Bonjour à tous c'est JMR. Je vais revenir sur un article que j'avais écrit via le site The Sportlist par rapport aux protéines en poudre. Je vais donc récapituler les plus gros points de l'article pour ceux qui n'ont pas lu. Je précise déjà que c'est que mon avis personnel. Je ne suis personne, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas un champion, je suis un simple culturiste, j'ai fait quelques scènes mais sans plus, je ne suis pas un champion, je ne suis personne. Je donne mon avis vraiment personnel et je vous invite donc à réfléchir. Moi la protéine quand j'ai commencé, donc ça fait 7 ans que je fais de la musculation, donc je me spécialise plutôt au niveau culturisme et tout ça. Donc ça fait 7 ans et au début au niveau de l'alimentation je ne voulais rien savoir. Ce que je faisais avant tout, c'est que je faisais comme tout le monde, comme ce que tout le monde fait maintenant, j'allais acheter de la wine en poudre, des white gainers, des BCAA, de la créatine, des boosters, etc. Et franchement, pendant moins 2 ans, j'achetais au moins 100, des fois même 200 euros par mois que pour des compléments quoi. Et vous savez quoi, mon corps il ne bougeait pas d'un iota quoi, c'était hallucinant, ça ne bougeait pas du tout. Et puis j'ai commencé donc à m'intéresser plus à la nutrition et c'est là que j'ai compris que c'était ultra important. Donc j'ai vu que mon corps commençait vraiment à changer. J'ai vu beaucoup de bénéfices, donc en apprenant à manger, j'ai vu que tout allait mieux en fait. Et petit à petit, j'ai appris à me débarrasser des compléments au fur et mesure. J'ai viré les gainers, en fait les gainers c'est de la poudre avec plein de sucre et plein de lipides, c'est hyper calorique, c'est des calories vides en fait, à la base c'est pour les mecs qui ont du mal à prendre du poids pour les mecs très maigres. Et petit à petit, je m'en suis réduit juste à la way en fait, à la fin. Et même avec ça en fait, j'ai compris qu'on n'avait pas besoin de way. Pourquoi ? Donc je prends l'exemple d'un mec qui commence la musculation, on va prendre un exemple un nom tout bête, enfin un nom tout bête, un exemple, on va dire Maxime. Donc Maxime, il commence la musculation. Il veut un nouveau corps, il veut un peu d'abdos, il veut les tablettes quoi, il veut les pecs, il veut les bras, il va un petit peu perdre au monde sur la plage, comme les copains quoi. Donc avec ses potes, il va à la salle, et puis qu'est-ce qu'ils entendent de tout le monde, même le coach de la salle, il leur dit ouais, prenez de la way, prenez de la protéine après l'entraînement, c'est important, ça fait pousser les muscles, etc. Donc il va en acheter, il va commander sur internet, il va en prendre, voilà, pour son usage. Il va être persuadé que sans ça, il ne pourra pas évoluer. Donc il verra du changement, au bout quelques mois, son corps va changer, évidemment, il sera persuadé que c'est grâce à la poudre. Et il va convenir, il va donner un croix en fait. Donc à chaque fois, il faudra qu'il achète sa poudre, donc ce sera automatique. Automatique à chaque fois. Il consomme 3 ou 4 shakers de whey en poudre parce qu'il a peur de manquer de protéines, parce qu'il a vu quelque part que le muscle, il a besoin de ça pour pousser. Bon, c'est pas faux. Le muscle a besoin de protéines, c'est pas faux du tout. Mais le problème, c'est qu'on en consomme trop. Il y a largement de quoi faire mal à la bouffe. A savoir que la protéine, il y en a dans la viande, dans les œufs, dans les laitages, même dans les légumineuses, dans les céréales, dans certains légumes, dans certains fruits, si bon, en petites quantités, je conçois, mais il y en a partout. On ne peut pas en manquer. Pour en manquer, il faut y aller, il faut bien manger. C'est hallucinant. Donc il y en a partout. On n'en a pas besoin d'autant qu'on veut le faire croire. En fait, ceux qui te font croire ça, c'est les industriels, c'est les vendeurs de compléments. Ils nous ont mis dans le crainte qu'on en avait besoin d'absolument de temps et temps de grammes par kilo, pour le poids de corps, pour ne pas perdre du muscle, etc. Donc on s'est servi du terme catabolisme, donc c'est les fonds du muscle, on s'est servi de ce terme pour faire peur aux gens, et pour leur manoeuvre, il fallait de la protéine tout le temps, à tous les repas, à toutes les collations, de la protéine, de la protéine, protéine. En gros, la protéine, c'est la reine-mère, la protéine, protéine, n'est que ça. Pour moi, ça, c'est devenu vraiment affligeant parce que maintenant, c'est un effet de mode. Les jeunes, ils pensent que ça, qu'à ça, et la bouffe, ils la mettent de côté. Moi, j'ai perdu des années parce que je pensais que c'était la solution, la protéine. Je pensais que c'était la solution pour prendre les muscles. Alors qu'en fait, c'est la bouffe, c'est la nutrition. C'est là où je veux en dire. C'est que je veux en dire au fait qu'il faut d'abord privilégier la nutrition et tout ce qui est complément à la cour, ça sert à rien. C'est la nutrition qui va changer ton corps. C'est pas ta poudre à deux balles. Moi, je suis conscient qu'il y a des gens qui vivent de ça, qui vendent des compléments, qui vivent de ça. Je suis conscient et je ne veux pas dénigrer. C'est un milieu très, très lucratif, la protéine en poudre. Moi, je ne suis personne. Je ne suis pas un athlète de haut niveau. Je ne suis pas un nutritionniste. Je ne suis pas un diéticien. Je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à gagner. Je m'en fous. C'est pour vous que je lis ça. C'est juste pour vous faire réfléchir un peu. Donc, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup d'athlètes, ils sont sponsorisés par ces poudres et dès qu'ils prennent une photo, forcément, ils mettent le pot à côté, ils mettent le nom merci et ils remercient à chaque fois leur complément alimentaire de façon à faire croire que c'est grâce à ça. Alors qu'en fait, non. Si l'athlète, il a remporté son championnat ou sa compète ou n'importe quoi, c'est grâce à ses efforts à lui, à ce qu'il a mangé. La poudre, c'est quoi ? C'est 10% ? C'est pas ça, quoi. Et les mecs, ils vont dire merci à telle ou telle marque de compléments grâce à vous, etc. Ils font les lèche-cucs, en gros, pour remercier parce que tous les mois, ils ont leur poudre à la maison gratos, quoi. Et moi, je trouve ça un peu dommage parce que les jeunes, ils voient ça. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils disent « Ouais, c'est la solution. C'est bon. Si lui, il le prend, je vais faire pareil. » Après, il faut aussi savoir que les athlètes, là, ils ne prennent pas que de la poudre. Ils s'injectent ce qu'il faut là où il faut. Vous savez, vous connaissez. C'est pas que du poulet, des œufs, etc. Et c'est pas que de la poudre. Il y a des trucs un peu plus... des compléments XXL, on va dire. Des trucs interdits, quoi. Vous savez. C'est un milieu de la con. Vous savez ce que c'est. Donc les jeunes, ils vont voir ça. Ils vont se dire « Oh, il est hyper musclé. Donc je vais prendre aussi de la protéine. » Et les vendeurs de compléments, ils servent de ça, en fait. Les marques servent de ça. Ils se servent de l'image, là. De l'image de l'athlète au top, là. Donc tous les mecs, ils vont prendre pareil, quoi. Autre chose. Donc la whey, par exemple. C'est ceci avec du lait. On sait aujourd'hui que le lait, c'est de la merde. On sait que c'est du poison, quoi. On sait qu'il vaut plus le lait d'avant, quoi. Et avec tout ce qu'on donne comme antibiotiques aux vaches, tout ce qu'on leur range avec hormones de croissance, toutes les merdes qu'on leur donne, quoi. On sait que c'est plus aussi bon qu'avant, quoi. La whey, c'est tiré de ce lait, là. Donc par certains procédés, peut-être... Moi, je dis chimique, peut-être c'est naturel, je sais pas. Mais bon, à mon avis, c'est plutôt chimique, quoi. On en fait une poudre. Donc, voilà. Pour moi, niveau santé, c'est pas fameux, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Pour moi, après tout ce qu'on a consommé, donc après le sport, pour moi, c'est essentiellement du sucre. La protéine, il en faudra, mais pas tout de suite. Parce qu'on vous fait croire avec vos poudres. On vous dit, ouais, il faudra prendre tout de suite après le sport. Sinon, tu vas avoir du catabolisme musculaire. Ton muscle va fondre. Tu vas travailler pour rien. Ça, le problème, c'est quand on vous met en crainte, en fait, le fait que, sans protéine, ton muscle va fondre. C'est des conneries. En fait, pendant ta séance, tu bouffes le glucogène du muscle, en fait. Donc, c'est le truc du muscle, là, qui est dans le muscle, en fait, et tu vas le bouffer. Donc, qu'est-ce qu'il faut après ta séance ? C'est ça. Il faut aussi des électrolytes. Parce que pendant ta séance, tu bouffes des électrolytes. Donc, après, essentiellement, il faut surtout du sucre de préférence rapide, comme des dates, puis des électrolytes, comme on peut en trouver dans les bananes ou bien dans l'eau de coco, par exemple. C'est super bon. Donc, des bananes bien mûres, c'est encore mieux. C'est encore plus rapide comme sucre. Des dates, puis un peu d'eau de coco, ça passe très bien. Et la protéine, tu la prendras d'ici une heure, une heure et demie, après, au niveau de ton repas principal. Si tu t'entraînes le matin, tu prendras ta protéine à midi. Ta source de protéines, je parle en termes de viande ou bien des légumineuses pour les végétariens, etc. Et pareil, si tu t'entraînes le soir, tu prends ta protéine dans le repas d'après le sport. Si tu t'entraînes vers 6h, tu mangeras ton repas à 8h. Et là, tu auras ta source de protéines. Tu n'es pas obligé de prendre de la protéine en poudre direct après ton sport. Je le répète, ce qu'il faut essentiellement, c'est une source de sucre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si le principe des vidéos vous plaît bien, j'en ferai plus par le biais du site The Sport List. A bientôt.